salam ouvracha heureux de vous retrouver pour cette paracha les rachats à particulière puisque entre en scène un personnage capital dans l'histoire du monde et dans l'histoire du clan israël avram avinu cette paracha a un titre un peu particulier l'air les rachats qu'on traduit va pour toi les deux termes dans le sefer torah sans leur ponctuation s'écrit de la même manière et le maître trouve ici un message l'air les rats va ou avance les rats pour toi ce terme vient indiquer que un être humain sur terre et avram avinu va être l'initiateur de cette démarche doit savoir que son parcours est toujours l'air d'aller d'avancé et que s'il est dans cette dynamique c'est les rats c'est pour toi c'est dans ton intérêt et réciproquement sache que pour que quelque chose peut-être puisse être bénéfique les rats il faut l'air il faut que tu avances que tu progresse que tu sois toujours dans une volonté de t'améliorer et de te parfaire le sefer avat haïm ramène au nom du zoar que ce verset premier verset de cette paracha lec lecham et art secha mimolat techa ou mi bet avi ha et la haret sachera reka c'est dieu qui s'adresse à avram qui lui dit va pour toi de mert secha quitte ton pays ta terre natale ton foyer familial et va vers la terre que je t'indiquerai et bien c'est le parcours que l'âme que la nechama fait lorsqu'elle quitte sa source pour venir dans ce monde effectivement la nechama l'âme est issue du trône divin de ce qu'on appelle en hébreu le qui sait à kavod donc elle est issue de la spiritualité authentique à l'état le plus haut et puis elle doit quitter cette source elle doit quitter son origine elle doit quitter ce monde de sainteté absolue pour aller vers un parcours que dieu va lui indiquer qui va être dans un premier temps le corps dans la dans lequel elle va se trouver et ensuite toute la vie qu'elle va parcourir avec ce vecteur ce support que sera ce corps humain au point que le soir dit la nechama elle pleure trois fois une première fois lorsqu'elle quitte le qui sait à kavod le trône divin une seconde fois lorsque le l'enfant vient au monde et une troisième fois alors qu'elle quitte ce monde et qu'elle doit retourner à sa source parce qu'elle a eu un parcours et qu'elle ne sait pas à quel stade elle va se retrouver lorsqu'elle va retourner dans ce monde du émet et donc nos maîtres nous disent la vie de l'âme sur terre la vie d'avra ma vie nous la vie d'un être humain sur terre c'est ce parcours où on doit l'air les à où on doit dans toutes circonstances avancer dans toutes circonstances progresser dans toute situation affronter la difficulté pour la surmonter et pas pour se laisser écraser et dans ce cas alors c'est l'écras dans ce cas ça t'est bénéfique dans ce cas tu vas avoir un profit qui va te permettre de t'enrichir sur le plan de ta personnalité et du rôle que tu dois jouer à l'aide de cette nechama que dieu t'a donné et regardez quelque chose qui est assez particulier la tradition nous dit que les avotes avra mitra qui à cof accomplissait tous les commandements qui seraient donné ultérieurement au don de la torah par prophétie par anticipation et voilà que à la fin de la parashat l'ekhlecha avra mavinu va accomplir la mitzvah on va dire par excellence qui est resté à travers toutes les générations la mitzvah de référence dans le clan israël la mitzvah de la brit mila de la circoncision mais il accomplit au bout de combien de temps il accomplit alors qu'il est âgé de 99 ans qui rentre dans sa centième année à quel moment au moment où dieu lui donne l'ordre d'accomplir cette mitzvah de la brit mila mais pourquoi comme les autres mitzvot avra mavinu ne l'a-t-il pas fait avant par anticipation par prophétie pourquoi il attend cette fois pour cette mise en spécifique l'ordre de dieu la réponse est claire à part le côté technique de l'acte que ça représente de manière plus profond avra mavinu ressentez dans cette mitzvah une dimension particulière qui est celle de parfaire l'oeuvre qui est la réalisation commune des parents et de dieu ces trois associés qui s'associent pour mettre au monde pour constituer pour réaliser un être humain qui va naître et qui va venir dans ce monde et bien avra mavinu ne voulait pas que ça soit réalisé cette mitzvah particulière par sa propre initiative il voulait que ça soit un ordre de dieu pour quelle raison parce que l'ordre de dieu il crée un lien exclusif entre celui qui l'accomplit et hachem et son créateur c'est le sens de du principe qu'il y a dans le pire qu'est à vote sera mitzvah mitzvah le sachar qu'on traduit la récompense d'une mitzvah c'est une mitzvah alors habituellement on comprend ce précepte comme eh bien faire une mitzvah sa meilleure récompense c'est de pouvoir en faire une autre mais il y a une autre explication trar mitzvah mitzvah la plus belle la plus grande récompense qu'on peut espérer lorsqu'on a accompli une mitzvah c'est la mitzvah elle-même celle qu'on est en train de réaliser pour quelle raison parce qu'en accomplissant cette mitzvah nous créons un lien entre dieu et nous qui est particulier qui est exclusif à cette mitzvah et nous transformons l'objet de la mitzvah ce qui permet de réaliser la mitzvah et c'est pour ça qu'avoir avec nous pour la brit mila il a voulu attendre d'avoir l'ordre de dieu pour transformer le corps humain il voulait pas que ça soit quelque chose qui soit réalisé par son initiative mais qui soit réalisé parce que dieu l'avait demandé et de ce fait pouvoir créer un lien entre lui et dieu et à travers toutes les générations pouvoir créer un lien entre le corps du ben israël et akadosh bauchou lui-même et en faisant cela eh bien on parfaire la création quand on fait une mitzvah on permet à l'objet ou à la personne qui est celui ou celle qui fait la mitzvah d'accéder à une dimension sacrée à travers l'ordre de dieu qui se trouve dans cette mitzvah et c'est pour ça qu'avant ma vie nous attend cet ordre et que cet ordre ne vient qu'à l'âge de 99 ans quand vraiment rentre dans la centième année parce que le chiffre 100 c'est le symbole de la perfection effectivement les maîtres de la torah mystique nous disent qu'il y a 10 sfirot qu'il y a 10 niveau de monde spirituel et que chacun de ces mondes se décline par tous les autres mondes donc 10 fois 10 ça fait 100 c'est le symbole de la perfection spirituelle et comment on y arrive avec lech lecha lech lecha c'est lamed chaf et encore lamed chaf qui ont pour valeur numérique 50 et 50 ce qui nous donne sans avoir ma vie nous à réaliser à initier pour nous tous pour toute sa descendance à travers toutes les générations cette dimension à la fois de progression d'élévation et cette dimension qui est d'accomplir une mitzvah simplement parce qu'elle est l'ordre divin simplement parce qu'on a conscience qu'en la réalisant on accède à une sainteté et on donne accès à à la sainteté à quelque chose qui à la base est humain ou matériel c'est cette capacité que dieu nous a donné de pouvoir transformer la matérialité en spiritualité lui il a fait l'inverse il a créé tout à chame il a créé tout il ya quinze jours nous lisions la paracha de bérechit hachem a tout créé à partir de rien ça veut dire que n'existait que de la spiritualité hachem en a fait de la matérialité notre rôle à nous c'est la réciproque c'est de faire que tout ce qui est à notre portée dans ce monde matériel dans ce monde physique humain dans lequel nous vivons nous évoluons de lui donner la capacité de pouvoir accéder à la sainteté et à la spiritualité alors nous souhaitons nous nous souhaitons à toutes et à tous à toute notre communauté à tout le clan israël de pouvoir avoir la chance et le mérite de réaliser cette élévation que nous pouvons donner au monde à chaque objet à chaque situation à chaque événement dans lequel nous nous trouvons et bien apporter cette sanctification ce côté sacré à tout ce qu'il y a dans ce monde pour accomplir en permanence la volonté d'akadosh baroukhou et être en mesure de pouvoir amener cette perfection dans le monde à l'image de la perfection qu'avram avinu a apporté en accomplissant la mitzvah de la brit mila je vous souhaite un shabbat shalom à toutes et à tous je profite de ces instants pour rappeler ou annoncer un événement important qui va avoir lieu dans notre communauté qui aura lieu le 1er décembre qui est le gala de la station nechama que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent d'autres un peu moins et que vous pouvez retrouver sur différents canaux sociaux différents supports il y a un site www.association-nechama.fr que vous pouvez consulter c'est une association que nous avons créée pour gérer des classes pour des enfants qui ont des difficultés psychologiques et scolaires certains retards d'apprentissage de comportement dû à différentes causes et qui permet à ces enfants d'avoir une structure scolaire en partenariat avec les institutions betrifka c'est que là sont intégrés dans cette dans ces institutions et qui leur permettent d'avoir un cadre pour pouvoir évoluer progresser se développer s'épanouir et donc c'est pour ces enfants que nous organisons cette soirée de gala qui aura lieu le 1er décembre à l'espace congrès les esselières et à laquelle nous vous convivions tous et nous espérons vous avoir à nos côtés pour nous aider à continuer cette oeuvre en faveur de tous ces enfants à qui nous souhaitons beaucoup de réussite baisera tachem merci à vous toutes et à vous tous s'il vous plaît vous Sous-titrage MFP.